Je vais parler du lien entre le cycle de l'eau et la végétation qui est multiple puisqu'il y a évidemment la perturbation du cycle de l'eau par l'homme actuellement avec la diminution de l'évaporation à cause de la déforestation puisque les forêts sont quand même ce qui produit le plus de vapeur d'eau. Et la baisse de bonnes structures des sols agricoles qui amènent la réduction de l'humidité dans le sol. Alors on va passer à l'image suivante. Après je vous ai mis une carte qui vient de World Atlas of Desertification. C'est fait par Joint Research Center de l'Union Européenne. Donc là vous voyez les endroits où le carbone organique dans le sol, c'est-à-dire c'est l'humus d'une certaine manière, le carbone organique, est faible. Et sans surprise, il y a tout le Sahara mais aussi la partie nord de l'Afrique. Et il y a par exemple toute la Californie. Il y a aussi une bonne partie de l'est de la Turquie. Il y a l'Iran, il y a le nord du Pakistan. Il y a des zones au nord de l'Inde, dans le Rajasthan. Et il y a évidemment une bonne partie de l'Australie. Le carbone organique dans le sol, c'est quelque chose qui a diminué beaucoup avec l'agriculture actuelle. On peut dire que depuis les années 50, où on était sur l'ancienne agriculture, jusqu'à maintenant, dans les endroits où il y a de l'agriculture productiviste, qui est quand même maintenant dans une grande partie du monde, le taux de carbone du sol a diminué d'à peu près moitié. Alors, on va passer à l'image suivante. Vous voyez ce que représente l'eau sur la Terre. L'eau sur la Terre, la majorité, les trois quarts, on va dire, c'est les icebergs et les glaciers, c'est-à-dire l'eau sous forme de glace. Et en deuxième, c'est l'eau des nappes dans le sol, des nappes phréatiques. Et ça, déjà, ça représente presque toute l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques pourcents seulement. Alors, il y a les lacs, évidemment, les grands lacs, et le reste de l'eau sur Terre, de ces quelques pourcents, ça va se partager entre plus de 4-5e qui vont être l'humidité dans le sol, c'est-à-dire l'eau qui est emprisonnée dans le sol, c'est-à-dire le sol, c'est pas les nappes phréatiques, c'est au-dessus. Vous avez l'eau dans l'atmosphère, et en fait, c'est la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et vous voyez que finalement, c'est pas tellement. Et après, vous avez les rivières, c'est toutes les rivières du monde, vous voyez ce que ça fait, c'est quand même quelques pourcents, c'est pas beaucoup. Alors, je reviens sur l'humidité dans le sol. Si on a 1% de carbone organique dans le sol, c'est-à-dire, c'est l'humus, en gros, 1% de carbone de plus dans le sol, ça veut dire 190 à 250 000 litres d'eau qui peuvent être stockés en plus dans le sol. C'est-à-dire qu'en fait, en diminuant le carbone organique dans le sol avec l'agriculture productiviste, on a complètement handicapé la capacité du sol à stocker l'eau, c'est-à-dire, on assèche les sols. On va passer à l'image suivante. Là, vous avez la recharge des nappes phréatiques. Alors, tout ce qui est en bleu clair, tout ce qui est en gris et en bistre, c'est une recharge qui est lente ou très lente, c'est-à-dire qui risque d'être négative. C'est-à-dire, vous allez voir qu'en Espagne, c'est pas terrible. C'est-à-dire que le centre de l'Espagne et le sud, c'est plutôt négatif. Vous voyez aussi que dans les grandes plaines du centre des USA, c'est négatif. Il y a beaucoup de régions en Afrique où c'est négatif. En Australie, évidemment, c'est sans surprise. Et la Chine, c'est assez catastrophique. La Chine, c'est assez catastrophique. Le Pakistan aussi. Donc, la situation n'est pas bonne. On n'est pas surpris. Les grands aquifères, les aquifères du Moyen-Orient, vous voyez, sur plusieurs années, là, c'est entre 2002 et 2013, les chiffres qui sont donnés, les aquifères diminuent partout. La plaine du nord de la Chine, ça chute bien. Du nord-ouest de l'Inde, c'est pareil. Les plaines du sud, c'est les USA. Et la Valérie centrale, c'est USA aussi. C'est vraiment terrible. Et Canning, c'est l'Australie. Donc, vous voyez les situations. C'est-à-dire que globalement, on est en une situation tout à fait négative en ce qui concerne les aquifères, en ce qui concerne l'eau qui est dans le sol. C'est-à-dire, on n'est pas étonné que l'agriculture productiviste est amenée à trouver de plus en plus d'expédients, à trouver, à avoir besoin de plus en plus d'irrigation, tout simplement parce qu'ils ont perdu, avec l'agriculture productiviste, la capacité de l'eau, des sols à stocker l'eau. Et en gros, on perd la résilience. Alors là, vous voyez en rouge, sur la carte suivante, les changements dans les eaux souterraines. Tout ce qui est en rouge, c'est des endroits où les eaux souterraines ont énormément baissé. Donc, alors, sans surprise, il y a la Californie. Il y a aussi des grosses pertes dans le Osaïen. Et dans tout l'Est européen, Roumanie, Ukraine, Russie, Sud de la Russie, c'est assez terrible. Alors, on va aller dans le positif. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut retrouver du carbone dans le sol. Alors, je vous ai mis quelques images où il se trouve que c'est toujours à gauche. Ah non, il y a une différence entre la gauche et la droite. Sur chaque image, on a un endroit où il y a des sols pauvres en carbone. Alors là, sur l'image de droite, vous allez avoir le sol pauvre en carbone après une pluie, après une pluie importante. C'est le sol de droite. Et vous voyez qu'il y a d'énormes flaques d'eau. L'eau, elle n'arrive pas à rentrer tout simplement parce que le sol n'arrive pas à absorber. Et vous voyez à gauche un sol qui a été enrichi en carbone. Tout le sol est rentré. Et là, après, je vous montre des images que j'ai prises dans une présentation d'Hélène Inguam, qui est une écologiste au niveau de l'agriculture aux USA, au Symposium Sol vivant de Montréal 2018, mais c'est en réalité peut-être 2017. Alors, des prairies au même endroit, qui ont été photographiées en avril 2011. Alors là, le Wittings, c'est morue ou quelque chose comme ça, c'est un poisson. C'était le nom des gens, c'est le nom des agriculteurs. Vous voyez que la prairie de gauche, qui a été enrichie en compost à cinq reprises, donc a été enrichie de manière importante en compost. Elle a été pâturée cinq fois. Et la prairie de droite, qui a l'air complètement désertique, elle n'a jamais été enrichie en quoi que ce soit. Elle a été pâturée une seule fois. Depuis le début de la saison, vous voyez le résultat, il n'y a plus rien. Donc, on voit tout de suite que si on enrichit les sols, il y a une grosse différence. Ensuite, comparaison de deux sols de parcelles voisines. Une parcelle en labour conventionnel, c'est l'effet du labour. Et la parcelle de droite est en technique de culture simplifiée, et en semi-directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de labour là-dessus, ou quasiment pas de labour, et vous voyez le résultat. Le sol est noir, il est riche, il se porte bien. Et il y a autre chose aussi qui est détruite par le labour, c'est les petits filaments des mycorhizes, ces petits champignons du sol. Quelquefois, vous pouvez voir des petites poudres un peu blanches dans le sol. Mais en fait, c'est le signe de réseau de mycorhizes. Et ça prolonge les racines, ce qui fait que ça peut aussi transporter de l'eau. Alors évidemment, si vous remuez la terre, si vous la perturbez, tous ces réseaux-là vont être très abîmés. Alors, des associations de culture en semi-directe, c'est-à-dire qu'on ne laboure pas et on arrive à semer sur un sol où il y a déjà un support, où le sol est déjà couvert. Et on peut semer, alors là vous voyez, on vient de récolter le seigle, on a laissé les pailles du seigle, et on a semé du soja sur le seigle. Alors le soja, c'est une légumineuse, c'est très intéressant, parce que le soja, les racines, fixent l'azote, et en fait, on va enrichir le sol en azote, sans mettre d'engrais azotés. La même chose sur l'orge, qui est à côté, l'image de droite, vous mettez de l'avesque, l'avesque c'est ces petites plantes qui grimpent, qui ont plein de feuilles, et c'est une légumineuse aussi, c'est-à-dire elle aussi, elle va fixer l'azote, et en fait, en faisant un semi-combiné d'orge et de vesque, vous allez pouvoir récolter l'orge, et vous allez pouvoir récolter l'azote, et vous allez pouvoir un sol en azote, sans l'azote, sans l'azote. C'est un sujet à l'aise pour arriver à enrichir les sols, et c'est été une légumineuse qui est de tomates. Là, tout ça, c'est des tomates, et le paillier est important. Là, vous voyez d'autres aspects de la ferme. On va passer l'image suivante. Là, il est en train de, au pied d'un certain nombre de végétaux qui sont plantés, et vous voyez partout qu'il y a plein de choses au sol. Le sol n'est pas nu, on l'a enrichi au maximum. Une autre méthode qui permet d'enrichir le sol, c'est le pâturage tournant. C'est-à-dire que vous allez utiliser au mieux le bétail pour enrichir le sol tout en pâturant. Les déjections des animaux vont être profitables pour le sol, et on va essayer que le pâturage soit maximum jusqu'au niveau où il pourra être dangereux, c'est-à-dire arracher la partie de l'herbe qui est capable de repousser. Et donc, on divise le sol. Alors là, vous avez un plan. Vous voyez les pâtures successives. Donc, le bétail va rester quelques jours sur une pâture et va être poussé à la suivante. Et après, on fait tout le terrain comme ça. Et là, quand je suis passé, quand on est passé, les vaches, elles avaient pâturé toute la matinée. Elles avaient droit à un peu d'ombre, parce qu'on était au mois d'août, il faisait super chaud. Et il y a des parties qui ont été conservées avec des arbres. Alors, il y a un autre moyen de combiner les animaux avec l'enrichissement du sol. C'est, vous allez enrichir le sol avec des poules. Donc là, vous avez un poulailler mobile. Le tracteur, on ne voit pas le système qui traîne, mais enfin, il y a des câbles qui permettent d'accrocher un tracteur. Le tracteur va venir devant et va tirer, va déplacer le poulailler. Et là, vous voyez l'intérieur. Les poules, elles ont évidemment des graines. C'est sur le côté du poulailler. Vous pouvez le voir sur l'image. Il y a le détail. Il y a un endroit où elles pondent. Donc, on récupère les œufs sur le côté du poulailler. Et en fait, les poules, elles mangent de l'herbe. Ça, on oublie que la poule, pour équilibrer son alimentation, elle est très contente de manger de l'herbe. J'ai été à un poulailler à Ivry-sur-Seine, où j'habite tout à l'heure. Les poules avaient un petit enclos. Il n'y a plus de bière d'herbe dedans, mais elles picoraient à travers le grillage pour aller piquer un peu d'herbe. Et elles aiment bien. Et le résultat des déjections des poules, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'image. C'est la pousse du trèfle qui est énormément favorisée par les déjections des poules. Donc, on enrichit le sol avec les animaux de deux manières. Avec les vaches, comme vous avez vu tout à l'heure, mais avec les poules, ça marche aussi. Donc, une nouvelle agriculture, elle peut enrichir le sol de toutes les manières possibles. Aussi bien avec le fumier, évidemment, qu'on va mettre sur les cultures, mais avec le compost, c'est-à-dire les végétaux morts qu'on va réutiliser, et avec les animaux. Donc, il y a des solutions qui sont autres que celles de l'agriculture productiviste actuelle, et qui peuvent être des solutions très productives. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Au revoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada